Salut l'ami, alors comme chaque semaine, je vais te présenter mon pari public, un pari public à palacer ce week-end, dimanche exactement. De mon côté, pour ce week-end, j'ai sélectionné 5 paris pré-match que tu peux voir ici. Alors pas forcément dans les grands championnats, car les opportunités se situent partout, je dirais même plus souvent dans les championnats inférieurs. Donc toi en Allemagne, je suis en Liga 3. J'ai choisi un match en République tchèque, la première division écossaise, un autre match en République tchèque et enfin un match en Roumanie. Alors ces paris-là, tu peux les retrouver dans mon club privé. Vu que je partage tous mes paris pré-match de l'année dans mon club privé, je te laisse le lien dans la description si tu es intéressé. Et avant de te présenter mon pari public qui aura lieu, qui est en fait un pari supplémentaire que j'ai sélectionné qui aura lieu en Allemagne, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et ne rater aucune de mes prochaines vidéos ni de mes prochains paris publics. Donc le pari que je t'ai sélectionné soigneusement et sérieusement, c'est en Bundesliga allemande dans le match Augsburg-Dortmund. Le match a lieu dimanche, ce dimanche à 17h30. Au niveau du classement, l'équipe à domicile Augsburg qui sera et qui est clairement l'outsider de ce match est 16e, doit se battre pour échapper aux places dangereuses. Et reçoit Dortmund qui est 2e au classement avec 49 points cette saison, donc derrière le Bayern Munich qui sera, donc Dortmund sera clairement le favori de ce match et tu verras les cotes qui confirment cela. Au niveau des confrontations entre ces deux équipes, le dernier match a eu lieu ici le 2 octobre 2021, mais c'était à Dortmund. Sinon, oui, pour le match à Augsburg, il faut remonter à septembre 2021, donc c'est assez lointain. Et même si je regarde le dernier match ici, Dortmund-Augsburg 2-1, Dortmund-Augsburg 3-1, des résultats qui m'arrangeront, tu le verras. Au niveau des absents ou des blessés, alors il y a un tas de blessés à Dortmund, comme tu veux voir ici, mais ça ne m'intéresse pas. OK, ça ne m'intéresse pas et je t'expliquerai pourquoi après en regardant les cotes. Ce qui m'intéresse ici, parce qu'en fait je vais compter sur Augsburg dans ce match pour faire passer mon pari. Donc c'est les blessés à Augsburg qui m'intéressent fortement. J'ai été voir si un joueur clé, donc moi je ne connais pas les joueurs d'Augsburg personnellement, donc je vais mettre 2 Soccerway que tu peux voir ici. Soccerway m'indique qu'au niveau des joueurs clés, on a Grigoritsch qui a inscrit 6 buts, donc ce serait bien qu'il soit présent. Et pour l'instant, eh bien, comme tu peux voir ici, il n'est pas renseigné absent. Donc le buteur principal est là, ça veut dire que je peux continuer mon analyse. Justement, à propos de l'analyse et des statistiques, le pari que je vais te proposer, c'est BTTS, les deux équipes marques. Pourquoi ? Alors, comment analyser ce match ? Comment j'ai analysé ce match ? D'abord, au niveau des cotes, le marché t'indique clairement que Dortmund est favori, même s'il est à l'extérieur, c'est vraiment un gros gros favori, 1,57. Et Augsburg est l'outsider, à 6,60, donc vraiment un gros outsider. Avec de telles cotes, je ne m'inquiète pas de la capacité de Dortmund, quand on est coté à 1,57, malgré les blessés, le marché est au courant des blessés. Malgré les blessés, si le marché, si les bookmakers ont coté Dortmund à 1,57, ça veut dire que j'ai fort confiance en la capacité de Dortmund à inscrire au moins un but dans ce match. Je ne demande même pas à Dortmund de gagner, moi je demande juste à Dortmund d'inscrire un petit but. Donc la cote, rien que la cote, je n'ai même pas besoin de regarder les stats. Tu vois, l'habitude, quand je te montre des analyses avec un grand favori, tu sais bien que moi je fais confiance au marché, dans le sens où il ne se trompe jamais énormément. Et donc là-dessus, je me repose sur la cote. Après, tu peux regarder les stats si toi tu veux, tu verras la capacité de Dortmund à arquer, mais à 1,57, je n'ai même pas besoin. Moi, ce que j'ai besoin d'analyser, c'est de me dire, tiens, Augsburg à 6,60, a-t-il la capacité d'inscrire un petit but dans ce match ? Donc c'est ça la question cruciale pour le pari VTTS, pour avoir le plus de chances possible que ce pari passe. Première statistique intéressante, c'est que Augsburg a inscrit au moins un but dans 10 de ses 11 matchs à domicile. Donc, très bonne statistique. Alors, en plus de ça, il faut aller voir vraiment ligne à ligne, parce que c'est bien d'avoir inscrit au moins un but dans 10 de ses 11 matchs, mais ici, Augsburg reçoit la deuxième équipe de Bundesliga. Donc, est-ce que Augsburg est capable d'inscrire un but contre une équipe du top ? La réponse pour moi est oui. Pourquoi ? Parce qu'ici, tu vois les résultats, donc la colonne de gauche de Augsburg à domicile. Augsburg a planté deux buts au Bayern Munich. Augsburg a planté un but au Bayern Leverkusen et un but au Leipzig. Donc, OK, même s'il y a un petit zéro ici, OK, le zéro qui, en plus, est le premier match de championnat à domicile. Donc, ça date. Et je ne m'inquiète pas trop de ce zéro-là. Par contre, tu vois qu'il n'y a vraiment pas de problème. Si je regarde le top 4, Augsburg a inscrit au moins un but contre les équipes du top 4 à domicile. Donc, j'ai vraiment confiance dans la capacité d'Augsburg qui a marqué son petit but. Je ne connais pas le futur, évidemment, tout comme toi, mais c'est une question de probabilité et de confiance. Alors, ça, c'est un point validé de plus. L'autre point que je trouve positif, c'est que, comme souvent, dans le championnat allemand Bundesliga, les équipes du top, Dortmund, deuxième classement, encaissent énormément. Et ça peut se voir ici. En fait, Dortmund a encaissé au moins un but dans 10-11 matchs. Donc, la défense n'est pas leur point-femme non plus. Donc, c'est encore un point très positif. Au niveau de la cote, 1,66 sur Betfair. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que Gold Profit indique qu'il y a de la value dans cette cote. Donc, c'est encore un point positif pour moi. J'estime aussi qu'avec une cote pareille et des stats pareilles, la cote est bien payée. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné ce pari. Au niveau des cotes, justement, donc je rappelle, le pari, c'est BTTS, les deux équipes marquent dans ce match. Au niveau des cotes sur les bookmakers.com, la cote moyenne est à 1,55. Donc, ça serait-il légèrement... C'est trop peu pour moi. OK, ce n'est pas le genre de cote que j'aime. Heureusement, on arrive à dépasser les 1,60. La cote max du marché est à 1,62 sur 1,xbet. Sur PINAC, tu l'as à 1,57. Maintenant, moi, pour ce pari-là, je te conseille vraiment de le placer sur... Alors, avant, c'était OrbitX. Maintenant, il faut utiliser PeeWee. Mais bref, c'est la même chose. Ce sont les cotes de Betfair. Donc, utiliser un betting exchange comme PeeWee, par exemple. Où là, actuellement, tu peux déjà avoir la cote à 1,61 tout de suite. Mais tu peux, je te conseille de demander, parce que le marché n'est pas encore bien informé, je te conseille de demander la cote à 1,63, 1,64. Ok ? Et tu l'auras très probablement avant le match. Et dans le pire des cas, quelques minutes en début de match. Mais je te conseille de demander, n'hésite pas à demander une cote légèrement supérieure à 1,61 sur un betting exchange. Donc, voilà. Je te remets le match ici. Une dernière fois, Augsburg-Dortmund, dimanche, les deux équipes marques BTTS. Maximum 2% de ta bankroll au niveau de la mise. J'ai dit bien maximum, donc tu peux faire moins si tu es à l'aise avec moi. Et voilà. Laisse-moi donc en commentaire ton opinion sur ce pari. N'hésite pas de discuter de cela. Et laisse-moi un like si tu es d'accord, un dislike si tu n'es pas d'accord avec ce pari. N'oublie pas que je te laisse le lien du club privé, de mon club privé, dans la description de cette vidéo. Si tu veux y jeter un oeil pour recevoir tous mes paris pré-match tout le long de l'année. Bon week-end à toi. Et surtout, bon pari sportif.